LUTHOR ? LUTHOR ? LUTHOR ? Ouais, 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 excuse-moi, excuse-moi poulain ça, excuse-moi, salut, salut tout le monde, salut tout le monde, parce que là on est sur YouTube, salut tout le monde, je suis, je suis avec le poulain, comment ça va mon poulain ? Ça va et toi mon gars ? Ça va, ça va très bien, le poulain, un ami qui est sur YouTube, n'hésitez pas, la chaîne est dans la description, allez checker ça, parce qu'il se lance tel une balle de flipper lancée à toute allure, je ne sais pas si ça va vite, mais ça te va comme présentation, donc il va faire du PES, du PES, du PES et beaucoup de PES, des tutos, des trucs, c'est un joueur qui est top, t'es top combien là, top monde, MyClub ? Top 80, je dirais top 80 à fortiori. Top 80, donc les gars, ce n'est pas LUTHOR qui vous fait ces tutos, il n'arrive même pas à avoir la loi champion, tu vois, là on est un vrai professionnel, donc on vous avait promis un tuto, comment contrer le script ? Eh bien du coup on le fait, c'est maintenant, avec mon poulain on a choisi trois phases différentes, parce qu'on ne va pas parler de tout ce qui est possible, après si vraiment ça les intéresse mon poulain, ils peuvent nous le dire dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, moi je suis archi d'accord, et puis on ne peut pas développer un peu plus plus tard. Mais bien sûr, mais il a raison, il a raison ! Bon bref, du coup les gars, trois phases, alors on va parler de désengagement, mon poulain, ça c'est mortel, 45ème, 90ème, et Mémontom, temps fort, temps faible, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu relèves ce défi ? Ah écoute, je relève ce défi. Donc vidéo courte, concise, parce qu'on n'est pas là pour étaler du beurre de cacahuète sur des tartines, ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Alors mon poulain, déjà on va parler des engagements, alors toi, qu'est-ce que tu conseilles pour les engagements, parce qu'on sait que c'est vraiment une phase cryptée, autant en début de match, mi-temps, qu'après un but. Donc, pour toi, les gros trucs à faire ? Alors, l'engagement, déjà tout type d'engagement et une galère, tu l'as dit, que ce soit début de match, mi-temps, après un but, etc. Moi, ce que je fais, et quand je n'ai pas la flemme, parce qu'il y a souvent des buts que les gens prennent par flemme, par flemme de par exemple passer en défensif. Je sais que tu parles de moi, je sais que c'est de moi exactement que tu parles. Je parle effectivement un peu de soi, mais oui, c'est vrai que je te l'ai souvent dit, passe en défensif. En fait, mettez votre bloc bas, attendez que la première phase, on va dire, de jeu passe, et qu'on soit sur le premier arrêt de jeu notable. Un coup franc, une touche, un corner pour vous, l'idéal, si c'est contre vous, vous le gardez. Et bon, déjà, passez en défensif pour que le bloc soit bas, les attaquants viennent au milieu, les milieux viennent aider la défense et la défense soit reculée. Donc, défensif, c'est plusieurs fois flèche du bas, et vous allez voir en bas à votre écran, si vraiment vous ne connaissez pas, vous pouvez passer en ultra-def. Donc là, deux fois flèche vers le bas, ou alors en déf, une fois. C'est ça, c'est exactement ça. Après, moi, je le fais juste en déf, parce que je trouve que ça suffit. Et puis, pour repasser en normal, c'est plus simple. Parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que dès que tu récupères le ballon, tu repasses en normal pour pouvoir repartir vers l'avant. Donc, je résume, on se met en déf dès qu'il y a l'engagement, et on ne l'enlève pas tant qu'il n'y a pas une sortie de balle. C'est-à-dire que même si on récupère le ballon, on peut aller marquer, parce qu'il y aura toujours cette phase d'engagement. Encore là, on peut repasser en offensif, si on est sûr. Mais la phase d'engagement peut être aussi contrée. Si toi, tu arrives à récupérer le ballon, tu vas aussi avoir une phase de script où tu vas peut-être pouvoir marquer plus facilement. C'est important de le souligner. En fait, le script à l'engagement, il est des deux côtés. C'est juste une facilité qu'il y a. Tu as l'impression que les défenseurs, ils s'arrêtent, limite. Ah, mais regarde, tu as des espaces de ouf. Et c'est juste incroyable. Les gardiens ne sont pas terribles, ils font des arrêts pas ouf. C'est ça. Et voilà. Et vraiment, si vous avez peur notamment des L1 triangle, là, coup de joystick vers le bas, on sélectionne son défenseur et on recule. Oui, c'est ça. On envoie d'autres joueurs avec carré aussi. Tu m'avais conseillé ça, d'envoyer d'autres joueurs avec carré. C'est ça. Et peut-être la technique un petit peu, mais qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Je te laisse la dire. Voilà. Le petit tac lunet. On sèche. Donc double croix, le tac. On fait n'importe quoi. De toute façon, les gars, pour avoir un carton rouge, il faut sortir la calache et allumer 30 joueurs. Mais il ne faut pas hésiter à sécher. Et justement, pour avoir cet arrêt de jeu qui va enlever ce script. C'est ça, en fait. Le truc que je fais, moi, en général, c'est que je me mets tout de suite en def contre les très bons joueurs et quand je ne mène pas 4, 5, 0, tout comme ça. Mais quand le match est serré et que je ne veux pas le prendre ce but absolument, je passe en def. Je prends mon défenseur central. Je recule tout de suite pour éviter le L1 triangle. Et ensuite, en fait, je vais envoyer des joueurs avec carré. Après, il ne faut pas trop le faire non plus. Il faut juste les gêner. Et si tu vois que le mec ne fait pas de L1 triangle, là, tu lâches ton défenseur parce que de toute façon, il ne le fera plus. Et tu vas vers le joueur qui est près de lui. Et là, tu essayes de tacler ou de récupérer le ballon, etc. Si tu vois qu'au bout de un ou deux contacts, le mec prend toujours l'ascendance sur toi. Là, il faut le sécher. C'est le tacle. Le script est élevé. Donc, phase d'engagement. Et peut-être ce qu'on aurait dû dire au début de la vidéo, c'est peut-être que la chose la plus importante pour contrer le script, c'est d'en avoir conscience. Et du coup, d'agir en conséquence. Parce que c'est vrai que si tu joues comme ça, détente, tu ne te dis pas tiens, à ce moment-là, je vais être scripté. En général, tu ne fais pas gaffe et tu te le prends. Donc déjà, comme vous avez dit, le fait de se forcer à se mettre en défensif, comme tu l'as dit sur l'engagement, va déjà te faire prendre conscience qu'il faut que tu sois plus vigilant. Je pense que c'est déjà pas mal. Carrément. Ah, mais carrément. Et même ce que tu as dit, je pense même que c'est un peu une conclusion en avance du truc. Je vais dire que je nous ai auto-spoilé. Exactement. Je suis vraiment nul. Je suis vraiment une merde. Donc là, l'engagement déjà, vous voyez, il n'y a pas 50 trucs à faire finalement. Mais là, on vous l'est dit et c'est important. Deuxième chose, très, très compliqué, notamment pour moi, 45e, 90e, on sait que là, il y a la fatigue également des joueurs qui rentrent en compte. Il y a les joueurs jokers qui sont rentrés et qui rentrent en compte. Mais tout ça fait qu'il y a énormément de buts, surtout quand tu mènes. Et voilà. Donc là, vraiment, tes conseils sont importants. Qu'est-ce qu'on fait ? On mène un zéro, c'est la 80e. On commence à faire caca culotte, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on fait, mon poulot ? Je vais juste prendre l'exemple de mon match d'hier. J'ai joué à un italien, un bon joueur, louange champion, je crois, qui est un très bon joueur, qui a joué en 5 devs tout le match. Je l'ai mis 4-1 et il a décidé de passer en offensif. Et moi, à 4-1, j'étais un peu en mode détente. Forcément. Et il me met un premier but à la 70e et il me met son deuxième but à la 80e. Ce qui fait qu'il revient à un but du match nul qui ne m'arrange pas du tout. Déjà parce que j'ai envie de gagner tous mes matchs et en plus parce que je menais 4-1. Donc, ce serait quand même honteux de revenir. Donc, le truc, c'est que lui, il est passé dans une formation beaucoup plus offensive. Et qu'en plus, il a monté son bloc en offensif. Donc, tu ressens déjà une pression. Et dans le jeu, c'est très bien fait. Une équipe qui est en offensive contre une équipe qui est en défensive va avoir un peu cet ascendant. Tu vois, c'est un peu comme un scénario de match, etc. Il y aura un petit ascendant. Le truc qu'il faut faire déjà, c'est qu'il va être dans un momentum. S'il revient comme ça, c'est qu'il est dans un momentum. Donc, moi, mes passes sont ratées. Ce que je dois faire déjà, c'est assurer des passes plus simples. Donc, il y en a beaucoup qui se disent, bon, c'est le moment de le contrer. Il faut que j'aille vite vers l'avant, etc. Non, si tu n'es pas dans un moment fort, au moment où tu vas relancer la balle, tu vas la perdre instantanément. Le but, c'est que lui ait le moins de chances possible de revenir. Il ne faut pas mettre une question d'ego ou de fierté là-dedans et de se dire, bon, attends, ce n'est pas normal. Il me domine, je suis plus fort ou quoi que ce soit. Il faut juste se dire que c'est son moment. Et que toi, ton objectif, ce n'est pas d'aller marquer et de prouver que tu es plus fort. C'est juste de gagner ton match. Voilà. Gagner du temps également. Gagner du temps aussi, oui, bien sûr. Mais ça passe par là. De toute façon, gagner ton match dans ces moments-là, ça passe par gagner du temps. Alors, petit 1, ton bloc, tu le baisses, tu le montres, tu le laisses. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, j'ai tendance à le laisser. Après, je peux vous conseiller de le baisser. Tu le baisses, tu es d'accord ? En ultradep. Voilà, en ultradep. Tu vas forcément subir. C'est ça. Tu vas subir. Moi, je le laisse en normal parce que j'ai une certaine expérience dans le jeu. et que moi, j'ai quand même pour objectif d'essayer de garder le ballon un peu plus dans sa moitié de terrain. Oui, parce qu'on peut prendre… En général, quand le mec est super offensif, si tu passes ce petit bloc offensif, tu as un espace. Et donc, c'est là où tu peux t'amuser un petit peu à ne pas perdre du temps comme certains peuvent le faire. Oui, pas en faisant tourner. On ne va pas vous conseiller ça. Faire tourner vraiment le gardien, le défenseur qui relève la balle, qui fait une tête. Ça, non, ce n'est pas chez nous, les gars. Oui. Mais… Ça, ce n'est pas très cher. Il y a quand même des trucs intelligents à faire. Déjà, dégagez loin, dès que tu es en galère. Oui. Ne pas hésiter. Si c'est brouillon dans ta surface, alors là, n'essaye pas de sortir propre. C'est devant. Un gros carré ou un rond manuel sur les côtés. Et en plus, ces phases-là, souvent, elles vont tomber sur un de tes joueurs. C'est un peu… Même en manuel, souvent, ça va tomber sur un de tes joueurs et ça va te donner un peu de… Ça va te donner du souffle. Ça va te donner de l'air. Ça va te donner de l'air. Peut-être, deuxième chose, moi, que je conseille, je ne sais pas, tu me dis ce que tu en penses. À la récupération du ballon, c'est de chercher les côtés. Exactement. Parce que déjà, perdre un ballon sur le côté, c'est toujours moins dangereux que perdre un en plein axe, même quand c'est dans le camp adverse. Ah oui, bien sûr. De côté, côté, côté. Absolument. Et dès qu'il y a un petit doute, là, c'est vous pétez devant, mais le ballon, vous le jetez devant au point de corner et vous allez facilement, comme tu m'as déjà dit une fois, tu vas facilement gagner trois minutes dans le jeu. C'est énorme. C'est énorme. Trois minutes dans le jeu. Quand tu es à la 86e, tu as déjà fait la moitié du boulot. Exactement. Et même pour être encore plus précis, ces dégagements dans l'angle, pour moi, il faut les faire même limite en manuel. Bah oui. Parce que tu vas trouver un angle qui n'est pas l'angle standard, qui peut être défini des fois par le script, par ton assistance de passe, par tout ça. Parce que là, tu ne cherches pas un joueur. Tu cherches juste à envoyer dans la zone diagonale vers le poteau de corner. Exactement. Derrière les défenseurs. Et tu prends un joueur et tu vas vers le ballon. Tu vas vers le ballon parce que son joueur qui va récupérer la balle, il va vouloir relancer. Et toi, tu dois le gêner. Le gêner ou le tacler. Pour gagner du temps encore une fois. Mais clairement. Et comme tu l'as dit, le but là, ce n'est pas d'aller marquer. Donc, si tu récupères le ballon, plutôt que de tenter absolument de forcer, plutôt pourquoi pas revenir sur tes milieux, réécarter sur le côté, etc. Bien sûr. Trouver des espaces en fait. Assurer des passes. Assurer ces passes. Exactement. Clairement, c'est prendre zéro risque. Et il y a une manière sale de le faire. Il y a une manière propre. Moi, je préfère la propre. C'est d'essayer de reconstruire une action, mais en vitesse x3. C'est comme si tu regardais une vidéo en vitesse x3. Voilà. Donc, au lieu de combiner et de phaser, tu vas faire cette même combinaison, mais en plus lente. Revenir peut-être sur le joueur, etc. Lâcher l'accélérateur, évidemment. Ah, mais carrément. Et très lent. Et si tu perds le ballon, et là, pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas chevalerait, je ne sais pas quoi les connards. On n'est pas là pour se faire des fleurs. Le gars, il ne va pas t'en faire, lui. Même s'il peut marquer un but dégueulasse, il va te le mettre. Tu tacles, tu tacles, tu tacles, tu tacles, tu tacles. Alors là, j'ai qu'un exemple en tête. Valverde, je crois que c'était la Super Coupe d'Espagne. Bah oui. Atlético ou la Super Coupe d'Europe, Atlético-Real Madrid. Quand Valverde découpe… Valverde découpe l'attaquant. Il prend un rouge. C'est quasiment la fin. Il prend un rouge. Le mec, c'est un héros à Madrid. Bah voilà. Il prend un rouge, mais derrière, il gagne le match. Il gagne le match et il offre la Super Coupe à son équipe. Donc, en fait… Donc, on ne vous dit pas de tacler dès la 60e, de tout tacler. On ne vous dit pas de tacler tout le temps. Ce n'est pas de tacler tout le match. Mais il y a une action, tu ne peux pas perdre. Mais les petites fautes, les double-croix, tout ça, pour casser un peu le match. Quand tu vois que tu as perdu un ballon et que là, ça va être un 3 contre 2 ou que tu vas être en galère, il ne faut pas hésiter à le faire. Du coup, ça nous amène à notre dernière partie qui va être la plus importante parce que… En fait, le script n'est autre que des momentum. Des temps forts. Et dans les temps forts et les temps faibles, il y a des choses à faire qui sont très, très, très importantes. C'est, pour moi, mon poulain, la chose la plus dure à repérer quand tu es débutant. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est dans tous les matchs, ça. Les temps forts et temps faibles dans tous les matchs. Alors, je vais résumer très grossièrement. Un gros joueur, dans ses temps forts, va marquer un but. Il va marquer pratiquement tous ses temps forts. Il va prendre souvent des buts quand même parce que c'est très dur d'empêcher le but sur des temps faibles. On fait très peu de clean sheet cette année, même des très gros joueurs contre des moins bons. Mais tes temps forts, il faut marquer. Et comment on repère ça, mon poulain ? Alors, pour moi, pour le repérer, et comme tu as dit, les engagements et les fins de mi-temps, ça, en fait, tu le sais. Donc, tu te mets déjà en préparation psychologique. Les temps forts et les temps faibles dans un match, il faut savoir que que ce soit un gros joueur contre un petit joueur ou deux gros joueurs, chacun en aura. Peut-être que le petit joueur en aura plus. Plus, ce sera un peu plus long, mais ce ne sera pas non plus totalement déséquilibré. En fait, ce sera juste plus surprenant. Le truc, en fait, c'est déjà de mettre son égo de côté, encore une fois. Moi, ce que je me dis quand j'ai un temps fort contre quelqu'un de plus faible, je ne me dis pas que je suis plus fort que lui. Je me dis que c'est mon moment. Ça y est, j'ai 10 minutes, j'ai 15 minutes, j'ai 20 minutes. Il faut que je prenne le maximum l'avantage. En fait, il faut que l'avantage soit le plus gros possible. Si je dois en mettre 4, je dois en mettre 4. Parce que lui, quand il aura son temps fort, alors OK, peut-être qu'il ne l'utilisera pas aussi bien que moi, mais il pourra me mettre un but, deux buts. Donc, si moi, par prétention, je n'ai pas voulu marquer ou en tout cas, je me suis amusé quand j'avais mon temps fort, je vais le payer derrière. Et pareil, là où je parle d'ego, en fait, c'est aussi de se dire quand quelqu'un de plus faible, et encore une fois, il y a des plus forts et des plus faibles, c'est la vie. Mais quand quelqu'un de plus faible a un temps fort, moi, j'ai 1800 de notes. Je ne vais pas aller me dire, attends, il a 600 ou 500, comment ça se fait que là je souffre ? Il ne va jamais marquer. Voilà, c'est ça. Ou comment ça se fait que là je souffre ? Vas-y, je vais attaquer derrière. Ben non, en fait, si je sens qu'il est en temps fort, je vais faire exactement ce que j'ai conseillé tout à l'heure, c'est de jouer un peu plus calme, un peu plus posé, assurer mes passes. Et le tout, en fait, c'est de savoir quand est-ce que tu as un temps fort et un temps faible. Et ça, pour le savoir, c'est assez simple. C'est très simple. Il faut juste être conscient du truc. C'est quand tu sens que toutes tes passes, toutes tes combinaisons, toutes tes une deux, ça passe, dis-toi que tu es quand même en temps fort. En fait, souvent, mon poulain, ça va être le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont louper une passe et ils vont se dire « Ah, je suis scripté ». Non, c'est juste que quand tu réussis cette passe où tu es de dos ou des passes un peu cheloues, c'est juste que là, tu étais en temps fort. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas que tu es scripté parce que tu la loupes, c'est plutôt que tu es scripté parce que tu l'avais réussi. Et en fait, ce n'est pas la normalité, ces passes-là. Vous voyez, ça va être typiquement les passes en une touche, les passes en une touche avec des angles bizarres. Une deux entre les attaquants, etc. Les une deux super rapides comme ça, ça, quand tu n'es pas en temps fort, ça ne marche pas. Ah oui, c'est clair. Et quand tu es en temps faible, tu le sens. Ça peut être Messi, la passe pour la décaler sur le côté en une deux, elle est foirée, elle est morte. C'est ça. Et du coup, quand tu es en temps fort, donc quand tu sens que tes passes arrivent, se projeter absolument, en gros, il faut te dire, il faut que je finisse par une frappe. Pour moi, je sais que les très gros joueurs comme toi, vous tirez pour marquer. Et moi, je vais dire aux joueurs peut-être moins forts comme moi, il faut qu'on finisse par une occasion, par une frappe. Et je pense qu'il y aura beaucoup de frappes qui vont marcher quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il y en a, il y en a clairement. Et puis même, il y aura le coup du gardien qui la remet, tu as ton attaque qui traîne, qui est un peu plus vif. Alors, ne pas tirer non plus de 35 mètres, mais en tout cas… Je veux dire, aux abords de la surface, une position, un enroulé, une frappe premier poteau, si tu as une opportunité, tu l'as fait. Dès que tu sens que ton action, elle touche un peu à sa fin parce que le mec, quand même, sait défendre, etc., il y a des angles de tir qui marchent mieux que d'autres. Donc, dès que tu sens que tu es dans un angle de tir un peu comme ça, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à tirer. Et il y a un autre truc aussi, c'est que tu remarqueras souvent que quand tu es en temps fort, tes attaquants ne sont quasiment jamais hors-jeu. C'est vrai. Et à contrario, quand tu es en temps faible, ça c'est hallucinant. Il dorme hors-jeu. Mais en fait, juste un peu avant la passe, il va se décaler hors-jeu. C'est incompréhensible. Mais en tout cas, ça peut être un très bon indicateur de quand tu es en temps fort ou en temps faible. Donc voilà les gars, on vous a donné des pistes. N'hésitez pas à regarder des mecs jouer en live. Je ne vais citer personne, mais par exemple nous deux, pourquoi pas ? Voilà. Parce qu'il y aura nos chaînes, bien sûr, dans la description. Parce que vous allez voir qu'en regardant, on voit encore mieux les temps forts et les temps faibles. Et en fait, d'apprendre ça, c'est vraiment une partie du jeu qu'il faut maîtriser si tu veux passer un niveau pour moi. Quand tu le maîtrises parfaitement comme notre ami le poulain, voilà. Parfaitement. Bah écoute, tu as quand même une note énorme. Voilà. Mais je veux dire… Ouais, bah elle est bien, mais pas parfaitement. Pas parfaitement. L'autre, il est top 100. Je me l'effondre. Non mais voilà. Et vraiment, je pense qu'on vous a donné quand même pas mal de pistes. Alors, on ne vous a pas inondé de trucs. Déjà, si vous arrivez à cibler ces trois phases-là, croyez-moi que vous allez gagner plus de matchs. Et surtout, peut-être en perdre moins. Et déjà, si tu en perds 2 sur 10 en moins, c'est énorme sur un bilan. Si cette vidéo vous a plu, les gars, parce qu'on ne va pas la faire pendant 15 ans. Si cette vidéo vous a plu, on veut des likes. Il veut du like, le poulain ? Ouais, je veux du like. Ouais, je veux du like. Il aime le like. Il aime qu'on s'abonne à sa chaîne qui est en description et qu'on nous suive sur Twitch. Beaucoup de choses qui arrivent, d'ailleurs. Allez, les gars. On vous fait des bisous. Salut, mon poulain. Merci encore à toi. Et puis… Que je ne quittais pas, je crois qu'elle n'est pas tout à fait terminée, la vidéo. Salut, les gars. Luthor. 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 Je suis là. Je suis là. Je suis là. Oh, putain. Oh, putain. Je suis tombé du… Ça s'est écroulé, je suis tombé sur le mec, là. Putain. Patard, va. Oh, putain, il est complètement fou, celui-là. Je suis tombé du défilé pour vivre dans le Covid. Et... Peutain, allez-y, je suis tombé du défilé pour vivre dans le Covid. je suis tombé du côté des équentos.